maman je suis venu pour vous voir aujourd'hui je me sens vraiment abandonné je suis haï par la communauté les gens me fuient lorsqu'ils me voient tout a commencé lorsque ma soeur est tombée malade elle a été par ignorance elle est décédée et après c'est toute ma famille ma mère mon père et tous les enfants de la famille qui sont décédés par ignorance et même moi je suis tombé malade et j'ai été transporté au centre de traitement mais dieu merci je me suis en sortie mais depuis ma sortie maman tout le monde me voient et me fuient aujourd'hui je veux utiliser mon message mon témoignage pour aider d'autres à survivre je veux que je veux que je sois accepté au sein de la communauté qu'est ce que je peux faire je veux que vous m'aider à porter mon message au reste de la communauté pour être vraiment de ce village pour qu'ils comprennent que c'est ensemble que nous pouvons combattre ébola d'accord maman oui bonjour bonjour ça fait longtemps que je n'ai pas vu là oui tu sais ce qui se passe non il ya un jeune orphelin qui est venu me voir oui ma copine il a perdu tous ses parents son père et sa mère sa soeur sa soeur sa grand-mère tous ses parents et ma copine mais ça c'est grave je l'ai dû à quoi à une maladie il paraîtrait qu'il y a eu une maladie que quand ça rentre chez toi ça tue tout le monde mais ma copine la maladie elle est où il paraîtrait que cette maladie est rentrée dans leur famille oui on sait pas d'où ça vient mais ma copine il paraîtrait que quand ça te prend oui tu as mal au dos tu as mal à la tête oui tu vomis et tu es venu même du sang du sang du sang et cette maladie se trouve dans notre village dans notre village si on ne fait pas quelque chose maintenant là oui ma copine c'est pas bon alors là ma copine il faut vraiment qu'on trouve une solution il faut qu'ensemble nous les femmes on trouve une solution il n'y a pas de problème ma copine oui tu sais ce soir on a notre réunion de serré c'est vrai je pense que c'est une bonne occasion pour nous pour que ce soir on puisse vraiment sensibiliser nos copines afin que chacun dans sa famille puisse vraiment essayer de causer avec son mari bonjour maman de quoi c'est la famille j'ai été saisi du problème de l'existence d'une maladie au sein de notre communauté hier par ma pape il paraît que c'est c'est une maladie très grave il y a l'empan de moussa qui est venu rencontrer madame pour dire à madame que non seulement il a perdu son papa il a perdu ses soeurs par suite de cette maladie mais c'est une maladie très grave par les dispositions maintenant pour organiser vraiment pour informer tout le monde par rapport aux mesures de l'hygiène notre village il risque de perdre les personnes les bravades c'est pourquoi j'ai décidé ce matin que les autres se jouent à nous pour venir voir le chef du village ok pour que les dispositions soient prises non monsieur mamadie non ah n'est-ce pas qu'à finir les ma femme m'a parlé de ça ce soir moi aussi non je n'avais rien compris non maintenant que tout le monde est informé non vous allez convoquer une réunion où tout le village va se retrouver ensemble non on va parler de ça parce que la santé de notre village est dans nos mêmes maintenant si on n'agisse pas ce serait pas bon on doit agir maintenant et rapidement donc vous allez appeler une réunion où on va retrouver nos femmes nos enfants tout le monde ensemble et le jeune qui a parlé qui a eu l'expérience là lui doit participer il va nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que les autres sont partis et lui il est resté bienvenue à tout le monde je vous ai convoqué ce matin pour parler d'une maladie dont on nous a informé tous je crois que chacun d'entre nous a été informé de la maladie qui existe dans le pays il m'a dit qu'il est venu nous parler de ce qui s'est passé avec sa famille donc j'ai demandé que tout le monde soit là présent pour qu'il puisse nous informer davantage sur ce qui s'est passé et on va voir comment on va prendre des précautions pour ne pas vraiment être victime de cette maladie donc pour ne pas tarder on va donner la parole directement au jeune commencé lorsque ma soeur est tombée malade toute la famille a été infectée finalement elle est décédée puis ce fut le tour de notre maman notre soeur du papa et de tous mes jeunes frères j'ai fait plus de 20 jours dans le centre de traitement et là les médecins se sont occupés de moi depuis ma sortie les gens ne cessent de me fuir mes amis d'avant aujourd'hui quand ils me voient ils s'éloignent de moi c'est pourquoi je demande à ceux que la communauté m'accepte leur vie comme témoignage pour pouvoir sauver des vies c'est ce que je voulais vous raconter c'est vraiment pathétique ce qu'ils viennent de nous raconter non et ensemble on va décider qu'est-ce qu'on doit faire pour supporter ce jeune là non donc maintenant vous tous vous avez la parole chacun n'a qu'à dire ce qu'il peut faire parce que lui il ne va pas retourner comme ça on va le garder avec nous ici on va le prendre en charge on va le supporter quand quelqu'un est guéri d'Ibola comme il a dit il n'est plus dangereux il ne peut pas contaminer et nous allons décider qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lui pour le garder ici pour que les gens ne continuent pas à le rejeter non maintenant vous avez la parole non 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 c'est bien vraiment c'est très bon on va remercier madame Diaka non non pour la décision prise non et je vais demander à tous les autres de supporter madame Diaka et le jeune homme non 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 non